Générique ... Début ce matin des épreuves du BEPC sur l'ensemble du territoire national, les filles représentent plus de 56% des postulants. ... Face au cas de la fièvre de la vallée du Rift, les ministres de la Santé et du Développement Rural préconisent des mesures de précaution. ... Le réseau des femmes journalistes organise à Noadibou une session de formation sur la conservation de l'environnement marin au profit de leurs collègues. ... Bonsoir et bienvenue à vous. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Sher Ahmed, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République, l'ambassadeur de Chine, Zhang Jiango, de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite National à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. Les deux diplomates ont eu par la suite un ultime entretien auquel a assisté le secrétaire général du département des affaires étrangères, Ahmed Sid Ahmed G. La consommation du lait pasteurisé, du lait frais, chauffé et de la viande bien cuite ne présente aucun risque de contamination par la fièvre de la vallée du Rift, ont assuré les ministres de la Santé et du Développement Rural, respectivement Mohamed Nadirou Hamad et Dizayn, dans un communiqué conjoint. Ils ont en revanche préconisé l'observation de certaines mesures préventives. Abdurahman Hamadan nous livre les conseils émanants des départements de la Santé et du Développement Rural pour se protéger de la fièvre de la vallée du Rift. Le 14 septembre, un cas de fièvre de la vallée du Rift en provenance de la Sabah a été notifié au Centre hospitalier national. Par la suite, quatre autres cas ont été confirmés au Tagan, ce qui porte à cinq le nombre de cas, dont trois décès. Au niveau des bétails, plusieurs cas de fièvre de la vallée du Rift ont été confirmés dans certains sites en As-Saba, au Tagan, au Haud-Al-Gharbi, au Brakna et au Trarza, de même que des cas de pastéreloze, caméline, forme hémorrogique, qui ne se transmet pas à l'homme, contrairement à la fièvre de la vallée du Rift. Les deux ministères présentent leurs vives condoléances aux familles des personnes décédées. Depuis la notification du premier cas de fièvre de la vallée du Rift, les départements de la santé et du développement rural ont activé les instances de surveillance et ont lancé les mesures de riposte. Les deux ministères, avec leurs équipes techniques, ont évalué la situation et se sont rassurés des capacités de leur service face à une éventuelle évolution de la situation. Ils rassurent les populations que la consommation de lait pasteurisé, de lait cru, chauffé et de la viande bien cuite ne représentent aucun risque de contamination par la fièvre de la vallée du Rift. Ils préconisent d'observer les mesures suivantes. Faire bouillir les laits frais avant de les consommer. Bien cuire la viande avant de la manger. Séparer les animaux des habitations humaines. Éviter les contacts avec le sang et les avortants des animaux. S'élever soigneusement les mains avec de l'eau et du savon après avoir touché les animaux. Brûler ou enterrer les cadavres des animaux. Dormir sous moustiquaires imprégnés. En cas de fièvre ou d'hémorragie, s'adresser à la structure de santé la plus proche. Enfin, les deux ministres invitent les éleveurs à limiter le mouvement des troupeaux, à signaler l'apparition de toute maladie et à collaborer avec les services de la santé vétérinaire pour la bonne exécution des actions engagées. Comme leurs aînés, la semaine passée, plus de 67 000 postulants au diplôme du BEPC, brevets d'études du premier cycle du second degré, ont pris ce matin sur l'ensemble du territoire national, le chemin des centres d'examen. Ici, Anouak Chot, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation et de la réforme, a visité certains de ces centres qui sont au nombre de 62 dans la capitale. Mohamed Mélanine Iyih a souligné que l'organisation des examens du BEPC dans les conditions actuelles est un défi que le département a relevé grâce à une coopération entre les autorités publiques, les responsables éducatifs et les parents d'élèves. Abdahman Hamadan. Dans des conditions particulières marquées par une lutte sans relâche contre la pandémie de COVID-19, les examens du brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ont débité aujourd'hui sur tout étendu du territoire national. Quelques 68 000 candidats à l'échelle nationale passent ces examens, dont 18 300 candidats livres et environ 18 000 ici des écoles privées. Le nombre de centres d'examen au niveau national atteint 296, dont 71 à Anouak Chot, 233 à l'intérieur et un centre à Banjoul, la capitale gambienne. Les filles représentent plus de 56 % des effectifs. Au niveau de la ville de Anouak Chot, le ministre de l'éducation nationale de la formation et de la réforme a visité le centre du collège des jeunes filles et des C des garçons de Riadnef et de Théart 1 où il s'est informé sur le déroulement des examens. Il a également discuté avec les candidats des CIG et leur compatibilité avec les cours qu'ils ont reçus au cours de l'année scolaire. Le ministre a donné des instructions au chef des centres et à la surveillance de tenir compte des conditions des élèves et de leur accorder des facilités conformément au texte juridique organisant des examens. Au terme de cette visite, le ministre a fait la déclaration suivante. J'ai pris avec les trois wali de l'éducation de l'éducation de l'éducation dans un certain nombre de centres d'examens à Anouak Chot. Nous avons constaté que ces examens se déroulent dans des conditions acceptables. L'organisation du brevet dans cette période de l'année et dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus et la période d'épilouie constitue un défi important pour la famille scolaire dans son ensemble. Nous avons aujourd'hui constaté que les conditions ont été réunies pour que les examens se passent dans des conditions acceptables. Je voudrais saisir l'occasion pour adresser mes sincères remerciements aux autorités administratives à tous les niveaux, aux élus, à la famille scolaire, aux parents d'élèves, mais aussi en particulier aux personnels d'encadrement qui supervise cette opération, qui se déroulent cette année dans des conditions assez particulières. Les candidats ne cachent pas leur satisfaction du déroulement des examens et confirment que les thèmes posés font partie des programmes dispensés au cours de l'année scolaire. Dans les chefs-lieux des wilayahs de la Sabah, du Hôtel Chakri et du Gorgol, nos correspondants sur place ont constaté là aussi le bon déroulement de cette première journée des épreuves du brevet. Les autorités administratives et pédagogiques régionales avaient pris les dispositions garantissant la tenue de ces épreuves dans des conditions sereines. À l'école secondaire numéro 4 de Kifa, les candidats au BPC sont déjà à l'oeuvre au premier jour de cet examen. Les élèves se sont présentés pour passer les épreuves de ce concours. Le Wali de la Sabah a visité certaines salles de ce centre d'examen de l'école numéro 4 de Kifa, ce en compagnie des autorités sécuritaires et pédagogiques de Cellulaya afin de s'assurer des conditions de déroulement de cet examen. Mohamed Oul Ahmed Mouloud, Wali de la Sabah, a à la fin de ce déplacement apprécié. Les conditions qui caractérisent cet examen. Il a déclaré que toutes les mesures ont été prises pour s'assurer du bon déroulement du concours, particulièrement les mesures préventives face au Covid-19. Tous les élèves soulignent-ils porter des masques à l'échelle régionale. Indique-t-il qu'admetté 350 élèves prennent part à ce concours. Le Wali du Hode-Sherri, Cheikh Oulabdallah Oulua, s'est rendu dans certains centres d'examen à NEMA, ce pour s'assurer du bon déroulement des épreuves du BPC, qui a enregistré cette année au niveau régional 3400 candidats répartis dans les 19 centres d'examen de Cellulaya. Au premier jour, les candidats se sont rendus au niveau des établissements à l'heure pour prendre part à ce concours. Ils n'ont pas aussi manqué de faire part de leurs sentiments par rapport à l'atmosphère qui a caractérisé le premier jour du BPC. C'est le cas de cette candidate qui indique que tout s'est bien passé. Pas plus de deux élèves soulignent-elles sont autorisés à s'asseoir sur table. Cet autre apprenant rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de ce concours, particulièrement avec cette année qui a connu une perturbation due à la pandémie du Covid-19. Pour cet autre candidat, il a déclaré qu'ils avaient eu à traiter les épreuves de mathématiques, les sujets dit-il qui leur ont été proposés. Ils ont eu précise-t-il à suivre ses enseignements en salle de classe. Cette candidate abonne dans le même sens que le précédent interlocuteur. A Kédi, le premier jour de l'examen du BPC a été marqué par une affluence des candidats. Il s'est tenu dans le respect des mesures préventives et dictées face au Covid-19 marqué par le port du masque par tous les élèves au niveau des salles d'examen. Le Wali du Gorgol a effectué une visite d'information au niveau de certains centres d'examen de cette ville, ce afin de s'informer de visu du déroulement des épreuves. Le Wali du Gorgol Ahmedna, Oulsidiba, a précisé visiter ce centre d'examen pour se rendre compte des opérations pour le premier jour de l'examen du BPC. Au niveau régional, sur l'intile, il existe 25 centres, dont 14 au niveau de la Moukata de Kédi, 5 à Marama, 4 à Moud et 2 à Monguel. Concernant les candidats, ils sont au nombre de 4802 pour un taux de participation de l'agente féminine, estimé à environ 53%. Les élèves trouvés sur le lieu ont fait part de leurs sentiments par rapport aux épreuves qu'ils ont eues à traiter. C'est le cas de ces jeunes filles qui soulignent que les sujets qu'elles ont eus à aborder sont abordables et font partie du début du programme d'enseignement. Cet autre candidat a aussi apprécié le déroulement des épreuves. Il a aussi fait part de sa satisfaction pour les mesures prises dans ce cadre. Même ambiance studieuse et de sénémulation dans les centres de Noa Dibou et d'Atar qui renferme 11 centres d'examens sur les 18 que compte la Hulaya de Latrar. Bokar Belapa Après le baccalauréat, place aux examens du brevet de fin d'études du premier cycle BEPC. En Noa Dibou, les candidats ont planché sur les épreuves dans une atmosphère de sérénité pour les uns et de stress pour les autres. Si le mental est différent d'un candidat à un autre, l'objectif reste le même, décrocher le diplôme. D'ailleurs, la tendance qui se dégage est que les candidats abordent ces examens avec assurance malgré le long arrêt des cours consécutifs aux mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19. Ainsi, le wali de Dakhlet Noa Dibou, Yahyaul Cheikh Mohamed Val, a visité les centres d'examens de la capitale économique. Sur place, il a été édifié par les superviseurs sur les conditions du déroulement des examens et la conformité des épreuves avec les programmes dispensés. Au terme de la visite, il a déclaré que les dispositions ont été prises, notamment le respect strict du protocole sanitaire, rappelant les efforts déployés pour que les examens puissent se dérouler dans d'excellentes conditions. Enfin, il a souhaité plein succès aux candidats. Deida Wulizidbi, président du bureau de l'Association des parents d'élèves et étudiants, affirme que les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions en ce premier jour du brevet. Direction Ladra, où 1835 candidats, dont 953 filles, ont planché sur les épreuves du brevet. Les centres d'examens au niveau de la vilaya sont au nombre de 18, dont 11 dans la Muqata d'Atar, 3 à Aoujeft, 2 à Chingiti et 2 à Wadan. Ainsi, les candidats affirment qu'ils ont abordé les épreuves avec plus ou moins de pression, espérant que la réussite soit au rendez-vous. Le Wali de Ladra, Haddalim Pali Yatera, a effectué une visite dans certains centres d'examens où il s'est informé du déroulement des épreuves. Sur place, il a été édifié par les superviseurs du déroulement des examens lors de cette première journée. Cette visite nous a permis non seulement de nous assurer du bon déroulement des épreuves, mais aussi de nous assurer que les mesures préventives contre le Covid-19 ont été respectées. C'est le lieu et place aujourd'hui de remercier les directeurs régionales de l'éducation nationale et tous les corps de l'enseignement, sans oublier l'ensemble des parents d'élèves pour les efforts consentis dans ces sens. Pour rappel, le brevet a connu des améliorations ces dernières années, notamment une deuxième correction de la feuille d'examen, dans le souci de préserver tous les droits du candidat et fixe la moyenne d'admission de façon définitive. Les questions de droits de l'homme en Mauritanie sont menues d'une rencontre aujourd'hui au siège de la Commission nationale des droits de l'homme entre Maître Ahmed Salim Bouhaoubaini, président de cette institution, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Mauritanie, Michael Dodman. L'occasion pour le président de la CNDH d'affirmer que la commission œuvre dans le cadre d'une stratégie claire pour la promotion des droits de l'homme en Mauritanie et afin de créer une conscience collective globale. L'ambassadeur américain a apprécié les grands efforts de la Mauritanie dans le domaine des droits de l'homme, ce qui lui a permis, dit-il, de hisser sa place dans le rapport annuel publié par le département des affaires étrangères américain. Santé à présent, la situation épidémiologique marquée ces dernières 24 heures selon les services du ministère de la Santé par 10 nouveaux cas de contamination au Covid-19 et 21 rémissions. L'ambassadrice d'Allemagne a tourné dans la localité de Agourat, dans la huidaya de la Saba, pour s'enquérir du nouveau rendement des projets financés par la coopération allemande agricole et sanitaire. La diplomate allemande était accompagnée du Wally de la Saba. Je vous le disais en titre, la ville de Naudibout a apprité ce matin une session de formation de journalistes sur la conservation de l'environnement marin, formation organisée par le réseau des femmes journalistes mauritaniennes, centrée durant quatre jours sur des exposés théoriques et des démonstrations pratiques sur l'environnement marin et sa protection des dangers. Le Wally Moussaïd de Dakhlet Naudibout, Mohamed Mahmoud Moustafa, dans son allocution d'ouverture de cette formation, a indiqué qu'elle contribuera à renforcer la capacité des journalistes dans le domaine environnemental, en vue de leur permettre de jouer un rôle essentiel dans sa conservation. De son côté, la présidente du réseau des journalistes mauritaniennes, Rajitu Moustaba, a précisé que son organisation cherche, à travers cette formation, à renforcer la capacité des journalistes dans le domaine environnemental, à étudier l'impact des médias sur le comportement des citoyens, et le traitement des questions de développement durable par la presse nationale. Nous refermons ce journal par la conférence de presse tenue aujourd'hui par le député Biram Dhabed, au cours de laquelle il a appelé à l'application de la justice sur les personnes commettant des crimes de viol. Le député s'est félicité de l'indépendance de la justice en Mauritanie, précisant que le président Mohamed Oujar al-Khazwani a assuré, au cours de sa dernière rencontre avec lui, qu'il n'y a aucun pouvoir sur la justice qui est régi uniquement par les textes législatifs. Le député Biram a appelé toutes les autorités politiques et législatives en Mauritanie à soutenir leur religion et leurs lois, et à se tenir aux côtés des faibles et de ceux qui ont des droits. Il a ajouté que cette conférence de presse vient pour jeter la lumière sur la réalité du pouvoir judiciaire, se félicitant du climat d'ouverture, d'apaisement politique et d'amélioration des relations entre le pouvoir et les citoyens, et entre le pouvoir et les autres partis. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Début ce matin des épreuves du BEPC sur l'ensemble du territoire national. Les filles représentent plus de 56% des postulats. Face au cas de la fièvre de la vallée du Rift, les ministres de la Santé et du Développement Rural préconisent les mesures de précaution. Le réseau des femmes journalistes organise à Noix-du-Bourg une session de formation pour la conservation de l'environnement marin au profit de leurs collègues. Voilà. Retrouvez tout de suite votre émission Zoom SEO présentée par Adair Haïta. Merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501